Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, la région s'implique dans l'humain. Elle protège l'outil de travail et l'outil du savoir. Curieusement, la SGCO, Société Guadeloupéenne de Cartons Ondulés, est peu connue des Guadeloupéens. Et pourtant, filiale d'un groupe international américain, elle est basée à Baïve depuis 1963 et emploie 37 personnes. Alors localement, l'entreprise SGCO produit des caisses carton pour les caisses bananes. Ça représente environ 70% de notre volume. Mais nous produisons également des caisses pour le rhum, mais également pour l'activité agroalimentaire, la salade, la tomate. Très récemment, une convention a été signée entre SGCO et Banamart, la coopérative des producteurs de bananes-desserts de Martinique. Une aubaine, lorsque l'on sait que les planteurs utilisent environ 11 millions de caisses de carton par an. C'est un accord exemplaire entre notre société, SGCO, groupe international paper, mais également avec Banamart, sous l'égide du conseil régional de Guadeloupe, où nous allons fournir, à partir du 1er janvier 2015, une partie des caisses pour Banamart. Cet accord va nous générer la création d'environ 25 emplois, une dizaine sur le site de Guadeloupe, puisqu'en fait nous allons produire beaucoup plus de plaques, mais également une quinzaine d'emplois sur la Martinique. En 2011, à travers une subvention de 250 000 euros, la région Guadeloupe a contribué à l'effort de modernisation des équipements et à l'amélioration des conditions de travail des employés. « Effectivement, la région a apporté un soutien financier conséquent dans les années 70-80. Donc il y a trois ans, effectivement, la région a participé à un programme d'investissement sur cette usine, qui nous a permis d'améliorer l'outil de production et de faire ce qu'est cette entreprise aujourd'hui. » Éric Camalet est à la fois responsable de la production et contre-maître au sein de SGCO. Après 32 années de service, la fabrication du carton ondulé n'a plus aucun secret pour lui. « On a une chaudière qui fait de la vapeur avec du fuel et nous on a de la vapeur sur les trois machines. Il faut sécher la colle dans le papier, alors il faut avoir de la vapeur. Si on n'a pas de vapeur, on n'a pas de carton. Le principe c'est qu'il faut coller les cinq papiers ensemble pour qu'on puisse sortir, passer sur la table de chauffage. L'onduleuse, c'est le poumon de l'entreprise. Parce que sans l'onduleuse, on ne peut pas fabriquer des cartons pour les clients. On sort 60 000 plaques par jour. Quand ça arrive à la finition, nous, c'est le poumon chaud, même si on enlève la palette, c'est toujours chaud. Alors, ces plaques, une fois qu'elles sortent de l'onduleuse, elles sont encore chaudes. On les met dans une zone de stockage, une zone tampon, pour qu'elles puissent s'assécher et ainsi passer sur les machines de transformation pour être découpées correctement. Quand une feuille de carton est humide ou chaude, elle est très difficile à découper. On ne découpe pas, on arrache le papier. Donc, il y a un vrai problème de qualité. On est encore loin de ce qu'on peut produire. On investit encore le marché guadeloupéen pour augmenter notre niveau de production. Et avant ça, il faut qu'on travaille aujourd'hui en interne pour améliorer notre capacité de stockage et notre capacité de fabrication. Nous nous sommes ensuite rendus à l'ultime poste, celui de l'expédition. C'est le stade de l'expédition. Donc, c'est moi qu'on vient voir pour passer sa commande de carton et pour la récupérer. Chaque jour, on envoie à peu près 20 000 cartons. On livre surtout la Guadeloupe, mais aussi la Martinique. Un petit peu des îles comme Saint-Martin, mais très peu. Entre les producteurs de bananes, la SGCO et la région Guadeloupe, c'est une histoire vieille de 50 ans. Et une nouvelle étape vient d'être franchie. Pour retracer l'histoire, nous nous sommes rendus auprès du président du groupement des planteurs de Guadeloupe, Francis Linière. Cette usine a été implantée en Guadeloupe, je crois, en 1963. En 1963, et nous travaillons avec eux depuis l'origine. Donc, ça fait plus de 40 ans. La dernière crise de la banane remonte vers les années 2005. Oui, 2004-2005, où l'usine a eu de grosses difficultés financières. Nous avons joué le jeu à 100% avec ce groupe, et ils ont répondu présent. Et fur et à mesure que la LPG augmentait sa production, puisqu'on a produit moins de 40 000 tonnes en Guadeloupe, je le rappelle, et aujourd'hui on est à pratiquement notre quota, c'est-à-dire on produit plus de 75 000 tonnes. La cantonnerie, donc, financièrement, c'est remise à jour. La région a toujours été très soucieuse de cette cantonnerie, parce qu'elle emploie du monde dans un secteur qui est défavorisé au niveau de l'emploi. Si nous n'avions pas cette cantonnerie, on aurait eu à importer les cantons, donc de métropole, à gérer des stocks. Nous n'avions pas les moyens financiers de le faire, et puis ce serait à peu près, je dirais, une trentaine de familles de baïs qui perdraient leur emploi. On a un carton de qualité, bien meilleur que celui qu'on avait avant, et supérieur, je dirais, même à celui qui vient de métropole. Francis Linière saisit cette opportunité pour donner un regain d'activité au port de Bastère. Nous sommes, nous, très vigilants pour que ce mouvement de canton qui va être fait à Baïf soit privilégié et passe par le port de Bastère. Ça, j'y tiens beaucoup. Si nous arrivons à mettre en place ce que nous souhaitons, et le président Lurel, je remercie, a assisté à cette inauguration et à cette signature, il s'est engagé pour soutenir l'exploitation des cantons via la Martinique par le port de Bastère, ce qui va donner du travail au docker. Ainsi, pour préserver l'emploi et pérenniser l'outil, la région a investi près de 600 000 euros dans la structure SGCO entre 2007 et 2009. Puis 250 000, il y a seulement 3 ans, pour améliorer les conditions de travail. Et pour améliorer celles des lycéens, la région offre à toutes les classes de seconde un ordinateur portable. Depuis 2009, 21 000 ordinateurs portables ont été distribués aux élèves de seconde par la région Guadeloupe dans les établissements publics comme privés. Aujourd'hui, nous procédons à la remise d'ordinateurs portables aux élèves de seconde à l'initiative de la région. Ces ordinateurs sont payés par la région et donnés gracieusement aux élèves qui doivent en prendre bon soin. C'est un ordinateur qui a 3 ans de garantie. A la fin de la terminale, les élèves n'ont pas l'obligation de le rendre, ça leur appartient, c'est un outil pédagogique qui leur appartient. Des ordinateurs, avant tout, à but pédagogique et éducatif. Il y a un certain nombre de professeurs qui vont demander, en fonction du cours, aux élèves de ramener cet outil. C'est une initiative qui permet, à mon sens, de rééquilibrer un petit peu, d'avoir une certaine équité entre enfants. Et donc, je ne peux qu'être heureux de cette initiative. Même son de cloche, du côté des parents d'élèves, qui accueillent favorablement cette initiative régionale. C'est une merveilleuse initiative parce que c'est vrai que c'est donné à chacun des chances équivalentes. Tout le monde sera au même niveau. Ici, en plus, le lycée est doté maintenant d'Internet, avec le Wi-Fi partout. Ce qui fait que tout le monde peut travailler sur Internet et donc va pouvoir accéder à l'information, à la connaissance et au savoir avec les mêmes outils. Des parents qui ne sont pas insensibles à l'investissement financier réalisé par la collectivité pour promouvoir cette égalité des chances. Cette opération est à l'initiative de la région et on a la chance que notre région soutienne l'enseignement et tout ce qui est informatique et en donnant des ordinateurs aux élèves de seconde. Et si ce jour-là, certains élèves sont en cours, ce sont alors les parents qui viennent récupérer l'ordinateur, comme Marceline. Ça aide énormément pour ses devoirs, oui. Souvent, on leur demande de faire des recherches, donc ça peut être tout à fait une très bonne chose. Sophie est venue avec son fils chercher le précieux sésame. Jusqu'alors, il y avait un seul ordinateur dans la maison pour toute la famille. Il a été touché par cette initiative, mais ça peut aider beaucoup les enfants qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Ils s'en servent pour les devoirs. Et si de nombreux élèves de seconde ont déjà un ordinateur à la maison, ils se disent malgré tout ravis de ce cadeau. Et il y a le portable de ma soeur, sinon après j'ai pas de PC portable. Pas encore. Oui, certains profs me demandent de l'emmener au lycée. J'en ai par exemple le prof de maths. J'y reviendra, si on peut le télécharger dessus, il me demandera donc de l'amener. On m'offre aujourd'hui un ordinateur. C'est aussi la première fois qu'un établissement scolaire m'offre un ordinateur. La démarche est intéressante pour tous les élèves. Peut-être qu'il y a des élèves qui n'ont pas d'ordinateur chez eux et comme ça, ça leur permettra d'en avoir un gratuitement. Ça va devenir un outil de travail. Près de 2 millions d'euros investis par la collectivité régionale pour que chaque élève de seconde puisse accéder à Internet et s'en aider pour renforcer ses connaissances. Sous-titrage ST' 501